Mon petit chéri ? Le petit, le plus petit des chers. Est-ce que tu peux me donner mon téléphone portable, s'il te plaît ? Quoi qu'est-ce que c'est ? 35 ? Le numéro, c'est la recette 34, 32. C'est la recette 32, je suis roussée. Il y a le spécialiste du couscous. Couscous semi-complet. Ah, on n'avait pas un pizza ! C'est marrant. Bonne année ! Mais non ! Bonne fête ! C'est marrant. En fait, à chaque fois, on a des petits numéros. Ouais, je pense que tu peux être là, c'est pour que tu peux faire un peu. C'est là, c'est là, et puis il y a ta fille, tu peux te... Bonne fête ! Au revoir, ça va ! Oeuf de la ferme, mon Saint-Père. Poules élevées en plein air nourrées aux céréales produites sur l'exploitation. Entreprise familiale biologique depuis 1939. Il y en a juste trois. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Et ça, c'est quoi ? T'agines de petits marrons, t'as le lien ? Je sais pas ce que c'est, surtout. C'est un paron. Et non, c'est très haut. Il me donne un petit styrof comme ça. Ouais, un petit cube. Un petit soucetis. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Et Laurie, il est là quelque part, je suppose. Non, t'es un petit. Ah oui, attends, t'es un petit. Allez, trente-faire. Trente-quatre. Trente-quatre, aligné après. C'est un tiers de la queue Franchement, regarde Franchement Il y a des tomates pelées dans le paddock Bon, ça te dit si on fait le tagine de potimarron Avec la semoule Ça me dit beaucoup Ok Tagine de potimarron, je vais d'abord couper Et là, il faut juste faire la première partie Et moi, je coupe tout Donc moi, j'ai dit, il peut que tu coupe Et sinon, la maison, ça avance bien On donne l'argent au fur et à mesure Et là, on en est Au toit et au sol Enfin, la table de pot Ils ont fait tout le reste Et ça avance très bien On est dans les pays Bref, tu vois Je trouve que c'est là pour l'assaut Ce qui m'intéresserait Vu qu'en effet, tu as la distance Tu as la complexité du Covid Tu as pas mal de trucs Ce qui m'intéresserait Ce serait de savoir Si des gens ont envie de mener un projet Comme on avait fait à Noël Alors oui, c'est beaucoup de travail Oui, c'est assez compliqué C'est assez, voilà C'était quoi le projet de Noël ? C'est quand la jeune fille Elle a voulu dire Ça serait bien si on file Un repas aux talibés Et là, je ne sais pas Qu'est-ce que Boudia dit De la situation actuelle ? La situation En plus, ils ont très peur du Covid Puisqu'ils n'ont rien pour se soigner Ils ne sortent plus Moi, clairement, ils me disent On ne sort plus On attend que les jours passent Mais eux, ils ne sont pas confinés Non, ils ne sont pas confinés Ils ont des couvre-feu C'est quoi le truc ? Dans une sauteuse Ayant servi aux amis Verser un filet d'huile Il y a aussi Ce qu'on peut faire à distance Parce que L'argent qu'on avait aussi Quand on allait là-bas On allait là-bas Et sur place On faisait des projets Ou alors, je demande S'il y a en effet Un centre de soin Pour les gens qui sont plus en galère Etc Je vais appeler Boudia Ça, c'est un bon projet Tu vois Non, je vais bien Ça, c'est pour la recette C'est plus tard Bon, alors On a fait le tagine On a suivi A peu près la recette Je trouve qu'il manque Un petit peu de force Donc je vais ajouter Un petit peu d'épices Donc Du sel rose Et je pense que je vais mettre Un petit peu de cumin Et de curcuma Aussi D'ailleurs Est-ce que tu veux mettre Les raisins dedans Regarde, le petit pâté ici Tu peux tout mettre dedans Oui, parce qu'ils ont déjà tout fait Ouais Et tu peux arrêter le feu La petite cloche vers le haut C'est quoi la petite cloche ? Ah, c'est la peau des pois chiches Tu sais, je préfère les enlever Je préfère les enlever Bah j'en ai enlevé une partie Je suis un peu la flemme Ça, c'est de la soumou de pambroi de sarrasin Et vous, c'est de la soumou de blé ? On va voir qu'il y a un liceau C'est de la soumou de pambroi de sarrasin C'est de la soumou de pambroi de sarrasin C'est un délire Je ne sais pas Ça y est, je suis partie déposer un livre Que j'ai vendu ce matin Et je suis partie en chercher un autre J'aime bien faire ça Parce que du coup Ça me permet de cagnoter Et voilà, ça fait un pour un Je vends un objet J'en récupère un Je trouve que c'est plutôt chouette Pour rester raisonnable Consommer correctement Sans s'emballer Je suis trop contente Ce livre Alors, c'est toujours pas blanc autour Je désespère de le voir Ce livre J'ai tellement, tellement envie de le lire C'est d'ailleurs là Tous les fondements de la frustration Je crois Au sujet de Ruta Wago Alors, on a testé plusieurs recettes Bon, certaines qu'on a moins aimées que d'autres Mais au niveau du service On en a discuté avec mon mari Et c'est lui Qui m'a dit spontanément Ça allège quand même Beaucoup la charge mentale Et c'est vrai Il me disait Et à juste titre Que du coup On n'a pas besoin de se creuser les méninges Pour savoir ce qu'on va cuisiner De chercher dans nos placards Si on a vraiment tous les ingrédients D'aller chercher une recette C'est vrai qu'on manque assez facilement D'inspiration en hiver Parce qu'on a quasiment que des courges Donc on mange facilement des soupes Et honnêtement Chez moi, elles sont toujours les bienvenues Mais parfois, on tourne un petit peu en rond Et puis comme il disait Du coup, on s'aide un petit peu moins facilement A la facilité de cuisiner Un tofu déjà préparé Mariné par exemple Que là, on est sûr de manger sain et frais En plus, on a des produits de saison Bio, de bonne qualité Et c'est vrai Je dois reconnaître Que c'est une très bonne alternative Surtout si on manque de temps D'aspiration Ou tout simplement Qu'on n'est pas du tout à l'aise Avec la cuisine Me concernant C'est pas forcément un service Qui me semble indispensable Parce que j'aime cuisiner Farfouiller En revanche, c'est un véritable gain de temps Et je me suis beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup Moins pris la tête Ces derniers jours Alors du coup Tadam Qu'est-ce que j'ai pris ? Bon, vous n'allez pas savoir Parce que je ne sais pas pourquoi Je ne l'avais pas mis dans la wishlist De la vidéo précédente Bon, voilà C'est mignonne Ah, ça ne m'étonne pas Qu'elle ait pris autant de soin Ah, c'est vraiment joli C'est marrant parce qu'il y a des Des vendeurs qui apportent plus de soin Moi, j'aime bien mettre un petit cadeau Par exemple C'est vraiment joli Mais encore une fois Ça ne m'étonne pas Parce que dans la manière Dont elle s'exprimait Dans ses messages Elle avait l'air très douce Merci pour votre achat Très belle lecture À vous C'est chouette C'est mignon comme tout C'est quand même un petit truc En plus, je trouve Dans l'occasion Ça apporte encore plus de sens Au geste Et alors le bouton Tadam Oh, il est bien gros Ça fait combien de pages ? Ah, il n'a pas assez à mon goût Moi, j'aime bien quand ça dépasse 200 pages D'ailleurs, le jardin Paris C'était le cas que j'ai terminé Plus de 200 pages Mais je suis trop contente Quand je vois qu'il y en a vraiment beaucoup Bref Donc, les petites distances De Camille Beniamina Et Véro Cazot Chez Casterman Alors celui-ci Ce bouquin Je ne sais plus Comment ça se fait Ah si Je l'ai vu passer sur Vinted Et j'ai aimé la couverture C'est ce que je vous disais Je suis quand même beaucoup attirée Visuellement ou pas Et peut-être à tort Peut-être que je passe à côté De très belles lectures Mais là, c'est clairement La couverture qui m'a attirée Pourquoi il était en transparence Voilà, je ne sais pas Tout de suite, ça m'a interpellée Alors Je suis là Je suis Max On vit ensemble depuis deux semaines Enfin, c'est surtout moi qui vis chez toi Mais je crois que je ne te dérange pas Tu ne m'entends vraiment pas ? Intéressant Intéressant Oh, c'est beau Donc, au scénario C'est Véro Cazot Et au dessin C'est Camille Beniamina J'espère que je le dis bien Je dédie cette histoire à O La bonne fée de cet album Et sans conteste Ma matière préférée Véro Cette histoire a connu Moult versions et rebondissements Tiens, c'est intéressant D'ailleurs Le Jardin Je n'avais pas vu Mais à la fin Il y a quelques planches supplémentaires Pour nous expliquer Que initialement Elle voulait faire Un film animé Et que les premiers coups de crayon Était dans l'idée De produire ce film Et c'est marrant Parce qu'ensuite Ça a évolué C'est sympa, hein ? Le parfum imaginaire Des fleurs artificielles J'ai envie déjà de le lire Ah, c'est marrant Le dessin est assez réaliste Elle a bien distingué Les chapitres Et à chaque fois Pour chaque chapitre On a un titre J'aime beaucoup les planches C'est très joli Bon, ben, je ne vous en dis pas plus J'ai hâte de commencer la lecture Parallèlement J'attends De récupérer mes réservations À la médiathèque Alors À la médiathèque Je me suis un petit peu emballée J'ai mis dans ma résa Virtuelle Parce qu'on peut le faire Via internet J'ai mis, je crois Onze romans graphiques Et BD Mais alors Pour ma défense En fait Comme il n'y a qu'un ouvrage Comme il n'y a qu'une quantité Par référence Des fois, il faut attendre Et là, par exemple Radium Girl J'ai deux personnes avant moi Donc je ne suis pas prête de l'avoir D'ailleurs, je me dis Que si je ne l'ai pas avant le printemps Je finirai probablement par l'acheter Donc voilà J'ai onze ouvrages en attente Mais je ne vais pas les récupérer Tous d'un coup Là, j'ai vu que deux étaient en rayon Donc je vais pouvoir les récupérer Dès cet après-midi Mais à mon avis Je vais les récupérer au fur et à mesure Quand même Parce que je ne prends pas Tous les revents graphiques non plus Mais voilà Je suis contente Du coup, j'ai hâte d'y aller Et puis J'ai mis aussi des choses de côté Pour mon mari Et pour mon fils Parce que j'essaye de lui trouver Des choses Un petit peu plus riches Il en demande d'autres choses Il grandit Tout simplement Il glisse vers l'adolescence Donc j'essaye aussi De trouver des choses Dans l'univers jeunesse Voilà On quitte un peu l'enfance On est un petit peu plus Vers l'adolescence Mais comme il est entre deux Ce n'est pas facile Et donc voilà Lecture suivante Sous-titrage ST' 501 Coucou Bon Jeudi matin Vous l'avez vu J'étais dans ma famille hier Et d'ailleurs Je viens de vous faire Une petite story À l'instant Sur Instagram Pour vous faire Un retour dessus Parce que C'était une super journée Mais par la force des choses Assez courte Et intense Et du coup J'ai vécu cette journée En me disant Parfois En ayant les yeux Vraiment sur Sur les manques Sur les limites Et par exemple Je me disais J'aimerais bien prendre Ma mamie dans mes bras Donc j'étais frustrée Et puis je me disais Mais non André En fait C'est carrément super D'être là T'as déjà de la chance De pouvoir voir ta famille On pourrait être confiné On pourrait vivre Dans des conditions Tellement plus difficiles Et du coup Ça a un petit peu guidé Le reste de ma journée Je me suis dit Profite de ce que tu as Et c'est ce que j'ai fait L'après-midi On est allé en librairie Avec mon frère Mon cousin Mon fils En plus mon mari M'avait offert son bon culture Qu'il avait avec son CE C'était un super moment Et j'ai pas arrêté de me dire En dépit de la situation Et de ce qu'elle est Parce que bien entendu J'ai conscience de ce qu'elle est Tout dépend Du regard que je pose dessus Et de ce que je choisis D'en faire Tout simplement Donc j'ai choisi d'en profiter J'ai choisi de voir le meilleur J'ai choisi de voir le bon J'ai choisi de rire Avec mon frère J'ai choisi de rire Avec ma mamie Et c'était vraiment Vraiment super Voilà Donc c'est sans regret Et j'espère que vous aussi Où que vous vous trouviez Vous parvenez A quand même Profiter de ce qu'il y a Du bon Parce que oui Il y a toujours du bon C'est juste une affaire De perception Alors je viens de recevoir Un petit colis Du coup Bah voilà Je voulais le découvrir avec vous C'est de Pile Skincare De temps en temps On me propose De recevoir des nouveaux produits Alors je les accepte pas tous Tout simplement Parce que j'ai largement Ce qu'il faut Ou bien parce que Tout simplement Ça ne me concerne pas Parce que chez Pile Skincare On a quand même Des produits d'exception Très ciblés aussi Pour les peaux Très sensibles Avec je sais pas Du psoriasis par exemple Des choses comme ça Et là Ils m'ont proposé Un contour des yeux Qui est clairement le bienvenu Parce que pour l'instant C'est pas Je suis pas complètement fan De l'autre contour des yeux Je trouve qu'il n'y a pas D'effet flagrant Voilà En tout cas pour l'instant Après c'est vrai Qu'il ne faut pas juger trop vite Alors Là c'est Le Une Power Nap Pour les yeux fatigués Je ne sais pas ce que c'est System D Est un sérum Contour des yeux Rafraîchissant Qui marche en duo Avec son applicateur En céramique Qui procure un soulagement Instantané Le céramique complexe Renforce également la peau Pour une protection longue durée Appliquer directement sur la peau Autour des yeux A l'aide de l'applicateur En céramique rafraîchissant Tapoter la peau Avec l'annulaire Pour faire pénétrer le produit Donc c'est vegan Sans cruauté animal C'est beau Ils ont changé Leur petit packaging Parce qu'une carte Je vous en ai beaucoup parlé Par le passé Parce que C'est chez eux Que j'avais trouvé La première huile Vraiment Qui me correspondait Et même Dans leur gamme de soins Voilà Moi j'aimais beaucoup C'est joli Et c'est sympa Parce qu'en fait Chez eux On n'a pas de petite notice Tout est à l'intérieur Je ne sais pas Si vous en avez déjà eu Entre les mains Parce que je sais Qu'on peut les retrouver Dans différentes enseignes Je me demande même Si désormais On ne peut pas en trouver Chez Sephora Je ne suis pas sûre Parce que je ne vais pas Souvent chez Sephora Mais bon bref Toujours est-il Qu'en fait Il y a des infos à l'intérieur C'est un petit jeu Alors Open me To learn more Ouvre moi Pour en apprendre davantage C'est vrai C'est beau En fait Il n'y a pas de colle Et donc là Du coup On a tout le détail De la composition D'ailleurs Je n'ai pas vu la composition Tellement d'informations Je me suis perdue Ah ça y est Ah super C'est un sérum à queue Puisqu'on commence Avec de l'eau De l'hydrolat De la glycérine C'est très bien C'est exactement ce qu'il me faut Donc J'ai vraiment J'ai vraiment hâte de tester On va voir Donc c'est comme ça Alors c'est marrant Cette histoire d'embout en céramique Ah ouais C'est marrant Parce que De prime abord J'aurais pu croire Que c'était Du plastique Heureusement qu'ils l'ont dit Bon bah on va tester tout ça Après je vous dis L'autre Voilà c'est le début Des fois Bon faut savoir être patient Patiente Et avec on a eu Un petit Un petit cadeau Ah un quartz rose De massage Le réveil des yeux fatigués Notre pierre de massage Rafraîchissante En édition limitée Est là pour raviver Les yeux fatigués Et stressés Elle aidera votre peau A absorber délicatement Votre crème Ou sérum Pour les yeux préférés Pour les yeux préférés Afin de réduire Les poches Et les irritations Alors moi je n'ai rien En pierre Je pense aussi Parce que je me dis Comme c'est une matière noble On a autre chose à faire Que d'utiliser Pour le visage Bref Bref Ah oui j'en avais des Oh c'est beau Je suis plus sûre Que je vais essayer L'utiliser Pour Pour me mettre De la crème Tellement c'est beau C'est joli C'est un quartz rose Donc c'est une pierre D'apaisement En plus Elle est belle Ah oui en fait Voilà Pour faire des petits Massages Du visage Bon bah c'est très joli A tester Bon pour ce midi Je ne me suis pas Trop pris la tête En fait il me restait Des jeunes pousses D'épinards De la box Donc je les ai lavé Je les ai cru en dessous Et j'ai fait revenir Un petit bout De 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 patates douces Avec un oignon Que j'ai bien caramélisé Avec plein d'épices Comme à mon habitude Et puis A la fin J'ai ajouté du tofu Fumé Aux amandes Et sésame Qui va bientôt être périmé Comme des petits lardons Si vous voulez quoi Et puis Et puis c'est tout Et c'est très bien Moi j'adore manger Ce genre de choses En tout cas je suis toute seule C'est bon Il y a personne qui me dit Oh moi j'aime pas Les épineurs Coucou Aujourd'hui on est chez Bi Vrac Alors que je ne connaissais pas du tout C'est une super enseigne de Vrac Et alors aujourd'hui On a rejoint Romain Demutine Le co-créateur Demutine Avec Rieselaine Et c'est un grand jour Puisque ça y est On passe au Vrac Musique 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 Bah ça c'est fait En plus au passage J'ai découvert une chouette épicerie De Vrac C'est très très sympa De recontente que Mutine Et enfin installé Son tout premier distributeur De Vrac De lessive Et de liquide vaisselle Quand on en a parlé à l'époque Il me disait Oui oui bientôt Et là je me suis dit Waouh ça y est Je trouve ça super bien Je trouve que c'est une très chouette démarche De toujours essayer De s'améliorer Et d'évoluer Bref c'était très très sympa Oui oui je te laisse sortir Tu vas pas être très gentille Je le sais Coucou Oh mon petit Juju Oh ma lave Et toi Mimi J'aime pas les chats Ah bah je vois qu'on a bien On a bien mis ses petites pattes Sur la vitre Petit retour de médiathèque J'ai gardé les précédents Qu'une semaine Parce que bref Je les ai vite lus Et puis Je me dis que c'est plus sympa Pour les suivants D'essayer de les rendre Au plus vite Du coup Je me suis mis un petit créneau D'un quart d'heure Pour faire le switch En fait je réserve en ligne Comme ça j'ai plus qu'à déposer les miens Et prendre les suivants Alors pour Bon pour mon mari C'est lui qui me l'avait demandé J'ai pris Sarcel Dakar Qu'il avait déjà repéré Bon vous vous doutez bien Il pense beaucoup beaucoup au Sénégal Parce que bah voilà Le fait de pas pouvoir y aller Etc etc Puis il a envie d'apprendre des choses Aussi sur le sujet Donc ça a l'air très très sympa Bon ça a l'air assez familier dans le ton Mais plutôt moderne du coup Emmerde, petit flirt Et combine foireuse C'est le quotidien de Jirel Un quotidien pas toujours rose N'empêche qu'il n'est pas très chaud Pour partir au Sénégal Son pays natal Avec la mater Et le reste de la famille Ce sera pourtant l'occasion Pour ce France nabé Entre deux mondes De basculer dans l'imaginaire Des contes africains Et de renouer avec son père Voilà voilà Pour moi Alors j'ai pris ça J'avais vraiment vraiment hâte De le lire C'est un format un petit peu différent Que j'aurais probablement pas appris Spontanément Ce sont les temps retrouvés Aux éditions Latitude Donc scénariste Kei, Fuji et au dessin Kokoro Irai Je crois Alors je pense que c'est pas si vieux que ça Alors c'est marrant Parce que là ce sont des pages Mat Non blanchies Alors de quand ça date ça ? Septembre 2019 Alors je sais plus trop comment je suis tombée dessus En tout cas j'aime beaucoup 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 Coups la couverture Rides et romances n'ont jamais aussi bien cohabité Coup de foudre au centre d'une Ipai fringant retraité Voit la vie en rose depuis qu'il a posé les yeux sur Kotoko Une nouvelle recrue du club de musique à la maison de retraite A son âge il ne pensait pas revivre de telles émotions Et s'imaginer plutôt passer ses journées à s'occuper de ses petits enfants Ou à papoter avec ses camarades Septuagénaires Et pourtant son coeur bat comme à ses 20 ans Pour l'élégante vieille dame Mais comment réapprendre à séduire Quand on n'a plus l'habitude de la drague Et qu'il faut faire face au poids écrasant des conventions sociales Il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie L'étant retrouvé la nouvelle pépite Des auteurs de Sous un ciel nouveau Vainqueur du prix ACBD Asie 2018 Cette oeuvre tout en couleurs Mets en lumière le talent de dessinatrice de Kokoro Irai Je sais pas si je le dis bien Passionnée de bande dessinée Laissez-vous emporter par une histoire empreinte de délicatesse De poésie et d'émotion Alors j'aime bien les planches Je trouve que c'est très joli Alors c'est marrant parce que je vous disais On a un côté mat dans les pages Très crayonnée On pourrait croire Enfin croire Avoir la sensation que ce sont les planches originales Ça a l'air très très sympathique Avec beaucoup d'émotions sur les visages Il y a beaucoup de détails Et dans leurs émotions Et dans leurs visages Dans ce qu'ils sont Je pense que les illustrations nous en apprennent aussi Beaucoup sur eux Ça a l'air très très joli Je me demande si je vais pas commencer par celui-là D'ailleurs Ensuite Alors De Timothée Leboucher J'ai pris Le Passion Même si je suis plus impatiente De lire Ces jours qui disparaissent Donc aux éditions Gléna Alors Le Passion Ce que j'aime bien C'est que c'est un gros bouquin De Quasi 300 pages Alors je vous dis Je suis plus attirée Par le scénario De Ces jours qui disparaissent Mais j'avais vraiment très envie De lire celui-ci aussi J'aime beaucoup Les dessins J'aime beaucoup les couleurs Ça me plaît pas mal Donc voilà J'avais très envie de le lire Il était dispo Et je pense qu'à la médiathèque Quand c'est dispo Il faut le prendre Ou en tout cas Je l'avais mis dans ma liste À lire Et puis Sur vos conseils J'ai pris Les Vieux Fourneaux Tome 1 Ce qui reste Ça vous me l'avez énormément Énormément conseillé En me disant que c'était très drôle Très agréable À lire Alors Ophélie nous donne son avis Même si de prime abord La couverture laisse perplexe Ouvrez cette BD Mais ne vous laissez pas prendre Mais ne vous y laissez pas prendre Prenez la route Auprès de ses trois compères Complètement déjantés Entre humour et drame En passant des années 50 Aux années 2010 Vibrez pour ce road movie Intergénérationnel Et c'est vrai que j'en entends Beaucoup de bien Tout le monde dit Que c'est un petit peu Un incontournable Et j'en avais jamais entendu parler Je ne comprends pas trop J'aime beaucoup les illustrations Ça me plaît bien Bon c'est une BD Alors là je vais le lire Encore plus vite Donc je suis très très contente Et actuellement Je lis Stand still Stay silent Donc que j'ai plus que bien entamé Puisque j'ai J'ai déjà lu Les deux tiers Je vous en reparlerai C'est déjà beaucoup plus long Je vous avais un petit peu Parli de l'histoire brièvement Je trouve que la première partie C'est un petit peu brouillon Parce qu'on nous envoie Plein d'informations d'un coup On a l'impression De découvrir les héros tout de suite Mais alors pas du tout On découvre les principaux Protagonistes bien plus tard Mais en fait c'est nécessaire Pour comprendre le contexte De l'histoire Donc voilà Sur le coup j'étais un petit peu déçue Oh là là J'aime pas trop Ça a l'air un petit peu anarchique J'accrochais moyen Les dessins finalement J'accrochais moyen Et puis là ça y est J'arrive dans la dernière partie Et je commence à un peu plus M'attacher au du coup Au principaux personnages De l'histoire Donc voilà Je pense que ça va être Plutôt chouette Puis c'est un gros livre J'aime vraiment beaucoup Un gros Turmine 4 5 5 3 5 5 Coucou, bon, il neige un gros flocon. Du coup, j'ai sorti mes grosses chaussettes de rando, mes chaussures de rando, et on va aller au marché. J'espère qu'ils seront là. Ouh, il y a le sésame. Alors, c'est pas de misère, là, c'est sésame. Coucou. Et n'aime pas trop sésame. Émy, elle n'aime pas trop. Allez, en route. Mais voilà, bon, ça filtre un peu. Je suis arrivée au marché. C'était quasi désert. Je pense qu'il n'y avait pas les trois quarts des producteurs habituels. En tout cas, des exposants habituels, dont mon producteur. Donc, du coup, j'ai dû aller chez quelqu'un d'autre. Alors, bon, j'étais sur le coup un peu mitigée. Parce qu'en plus, je les soupçonne de traiter. Mais en même temps, j'y étais. J'avais tout parcouru sous la neige. Donc, j'ai pris quand même le minimum pour survivre. Alors, j'ai pris des oignons jaunes, un petit peu toutes les tailles. Vous me demandiez par rapport à la colopathie. Oui, j'en consomme toujours un petit peu. Il n'y en a pas énormément. De toute façon, mon fils n'adore pas, clairement. Même dans une soupe, etc. L'essentiel, c'est que ça soit bien cuit. Sinon, je ne vous ai pas dit, mais ce week-end, vous nous avez vus. Vous avez dû voir des morceaux du week-end. Je n'ai pas trop parlé parce que j'en ai profité pour me reposer. J'en ai profité pour faire du sport. J'en ai profité pour aller courir. Parce que je savais qu'après, il allait pleuvoir, neigez, gelé. Je ne sais pas. Donc, je suis allée courir. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas sortie. Et c'est Omar qui me disait, tu devrais aller courir. Et il a eu raison. Ensuite, on est parti parce qu'on cherche un meuble. Ça fait un petit moment qu'on cherche une grande bibliothèque. Et je la cherche de seconde main. Donc, on est allé au Troc de Lille. On est allé dans une petite boutique qui rénove des vieux meubles et tout. Donc, on avait trouvé. Mais finalement, ça n'allait pas. Bref. Et puis, j'ai beaucoup lu aussi. Beaucoup, beaucoup lu. J'ai pris des endives. Je vous ferai un petit retour bientôt, bien entendu. Mais comme je vous le disais sur Instagram, je vous ai fait un petit post encore pour vous en parler. On me disait effectivement, tiens, tu lis beaucoup, non ? Et oui, mais je pense vraiment que j'ai besoin d'autres choses. Que je sature un petit peu sur les réseaux sociaux. Voilà, la mauvaise ambiance ambiante, le moralisme, l'agressivité. Et puis, l'actualité, voilà. J'ai vraiment besoin d'autres choses. Mon esprit a besoin de se nourrir d'autres choses. Et lire, c'est l'idéal. Parce que même s'il s'agit des fois de faits réels, de faits moins drôles que d'autres. Comme là, j'ai lu Blanc autour. Donc, sur la ségrégation. C'est quand même à celui, évidemment, qui me touche beaucoup. Mais voilà, le fait de lire, d'apprendre, d'être dans autre chose. Et puis aussi, plus en frontal. Parce que dans les réseaux, on est quand même beaucoup dans l'agressivité. Une guerre d'égo. Dès que t'es pas d'accord avec moi, je me fâche. Enfin, voilà, j'arrive à saturation. Donc, j'ai besoin d'autres choses. J'ai besoin de me nourrir d'autres choses. Et je me sens bien dans mes lectures. Donc, voilà, le sport, les lectures, ma famille, la nature. Ça me va très bien. J'ai pris des petites pommes de terre, un peu incontournables. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je choisis à peu près toujours les mêmes producteurs. Parce que je vais être sûre qu'elles ne soient pas traitées à l'antigerminatif. Mais bon, c'est pas grave. On va bien les nettoyer. On va retirer la peau. Ensuite, j'ai pris des poires conférences. Et alors, ce sac-là. Parce que vous me demandez souvent d'où viennent mes sacs à vrac. Et je vous avais fait une revue, d'ailleurs, sur le sujet. Eh bien, sac à vrac fait partie de mes sacs préférés. Alors, j'en ai qui ne sont plus du tout écrus. Ils sont gris, marrons. Bon. C'est une toile assez fine. Donc, ce qui fait que quand on ne me fait pas la tare, ça ne pèse pas trop dans la balance. Et sauf erreur de ma part, ils sont fabriqués à Armentière. Quoi qu'il arrive, en France, dans le Nord, et il me semble que plus précisément, ils sont fabriqués à Armentière. Et ils sont vraiment très, très bien. Je les adore. J'ai aussi le sac à salade qui est encore plus fin que je vous avais montré il y a quelques années. Et je les aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment très chouettes. En général, ce que je fais, en fait, au marché, mais ils ont l'habitude, ils mettent dans leur petit panier et ensuite, ils transvasent dans votre sac sans aucun problème. Dans un sac de récup, j'ai pris un petit peu de mâche. La mâche, désormais, je ne la prends plus trop dans des sacs en tissu parce que ça me fusille mes sacs en tissu, comme il y a de la terre, que c'est humide. Et puis, évidemment, encore une butternut. Et bien voilà, je pense qu'on va arrêter ici ce blabla. J'ai encore beaucoup parlé. Mais voilà, je suis contente de vous avoir emmené avec moi cette semaine. Je voulais aussi partager un petit peu des réflexions, des lectures, des moments. En plus, je termine sous la neige. Je vois les beaux flocons tomber. C'est vraiment très, très joli. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bien entendu, on se retrouve très, très bientôt ici et sur les autres réseaux sociaux. A très vite. Ciao.